salut à toi internautes du web et bienvenue dans la rubrique coup de coeur coup de gueule de des notes cette semaine nous allons parler web série et high tech posterne toi devant l'empereur et bon d'accord j'ai froid j'ai froid alors pour le coup de coeur cette semaine on inaugure la partie web série dans le coup de coeur coup de gueule et on va parler donc de la série la web série les opérateurs les opérateurs c'est une série de françois des cracks qui avant ça avait signé à l'area comme au scénario le visiteur du futur avec donc le collectif french nerd collectif d'ailleurs qu'on se ressent aussi dans dans les opérateurs puisque l'acteur principal n'est autre que slim qui tourne déjà dans le visiteur du futur et qui a déjà tourné plusieurs fois avec avec l'équipe de french nerd les opérateurs donc une série produite par le studio 4.0 et diffusé à partir de demain si vous regardez dimanche le jour de la sortie sur france 4 ils ont eu la chance donc d'être d'être diffusé et donc d'être produit par le studio 4.0 qui est une une espèce de sous dérivée spécialement pour les les talons du web de france 4 les opérateurs concrètement qu'est ce que c'est web série les épisodes font quatre à cinq minutes on va suivre deux personnes travaillant dans une entreprise où ils opèrent alors c'est très très vague ils savent même eux ils savent pas trop ce qu'ils font ils rendent des données dans des tableaux et puis et puis voilà l'entreprise est super space ultra comment dire on va ultra épuré ultra aseptisé voilà c'est le mot que j'ai cherché et du coup très vite ils commencent à se dire que il ya des trucs qui tournent pas rond on leur dit de faire des choses absolument absolument idiotes stupides donc presque débiles les règles sont vraiment étranges la direction est vraiment étrange et ils se doutent très vite qu'il ya un problème avec cette entreprise mais ils essayent de pas trop se faire remarquer donc c'est une série qui est une web série qui est vraiment drôle avec pas mal de bons gags dedans et un fond d'intrigue qui revient à chaque épisode on se dit que ouais il y a quelque chose en dessous en grattant devrait trouver un truc donc sous cette couverture humour il ya on sent qu'il ya une trame une trame de fond et et voilà personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au moment de la sortie il y a au moment de la sortie de cette vidéo il ya cinq épisodes de sortie que vous pouvez retrouver sur dali motion complètement gratuitement et donc là où la web série est diffusée sur france cat à partir donc de demain nous serons donc le 29 si je ne dis pas de bêtises j'ai pas vérifié la date mais à partir de du lundi qui suit la diffusion de ce ce coup de coeur coup de gueule moi c'est une série sur laquelle j'ai vraiment accroché j'aime beaucoup l'humour et l'écriture déjà de base de françois les craques donc j'allais je je savais que j'allais être assez assez réceptif à cette série et je le suis vraiment on y retrouve aussi d'évi maurier qui qui a lui aussi travaillé dans la série française notamment avec nerds alors là pareil de pouvoir vous sortir du coffret dvd voilà et qui donc anime sur la chaîne de life donc vraiment je vous conseille d'aller voir les opérateurs c'est gratuit ça prend pas beaucoup de temps c'est sur le net et c'est promis quand même à un bel avenir sachant que il semblerait même si ça a l'air quand même assez développé que ce soit qu'une petite série pour faire attendre la saison 3 du visiteur du futur et et la saison 3 j'attends vraiment mais ça fait deux fois qu'on nous fait le coup du pour attendre il y avait déjà eu j'ai jamais su dire non qui était une petite série toute simple mais qui m'avait bien accroché et là les opérateurs m'accrochent bien aussi donc au fait quand ils font patienter ils font patienter mais bien parce qu'ils font patienter avec de la qualité et et j'espère vraiment que françois des craques va monter va aller très très loin parce qu'il a un il a un c'est quelqu'un qui a vraiment du talent quoi c'est quelqu'un qui qui écrit bien c'est quelqu'un qui réalise bien c'est on a souvent associé websérie avec le monde de la série du film amateur comme on pouvait trouver il y a une dizaine d'années on va dire avec tout ce qui est les France Five avec tout ce qui est les Guardians avec les Bitoman avec les Capway enfin toute cette vague de films amateurs qu'on trouvait en convention de ça a découlé une vague de webséries aussi comme la Flanders comme Noob comme le visiteur du futur et vraiment le visiteur se démarque niveau qualité où là on est plus sur du semi pro que sur de l'amateur vraiment et voilà c'est tout le bien que je leur souhaite aux gens qui travaillent sur ces projets que ce soit le visiteur du futur je le penche souvent parce que je regarde la boîte mais c'est un peu con que ce soit donc les gens qui bossent sur le visiteur du futur qui bossent sur les opérateurs franchement ça s'annonce vraiment 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 bien et puis ils ont le droit à une diffusion sur chaîne TNT sans que le visiteur ait déjà diffusé sur NoLife donc chaîne ADSL chaîne TNT ils ont encore la possibilité de toucher un public encore plus large et plus étendu donc vraiment c'est tout le bien qu'on leur souhaite que les opérateurs ça marche moi je vous conseille d'aller regarder j'ai vraiment accroché aux 5 premiers épisodes et c'est blindé de guests que ce soit des guests très connus dans le monde du cinéma comme très connus dans le monde de la websérie on retrouve quand même monsieur François Rollin dans l'épisode 3 et donc pour le monde du cinéma si vous regardez Kavelot vous savez forcément qui c'est et on retrouve aussi Fred de la Flanders Company dans l'épisode 5 donc vraiment un projet qui promet et je vous conseille d'aller le voir passons maintenant à la partie coup de gueule et je le dis souvent je suis pas un râleur de base et là cette semaine il n'y a rien qui m'a vraiment choqué qui m'a vraiment marqué en négatif donc j'ai cherché et c'est vrai qu'il y a un petit truc qui m'a fait tiquer donc ça n'a pas du gros gros coup de gueule cette semaine mais il y a matière à en parler on va parler de l'annonce de l'iPad mini par Apple lors de la keynote du 23 mardi dernier 23 novembre, octobre pardon je vais un peu vite dans le temps donc l'annonce de l'iPad mini il faut dire que Apple a quand même cette marque cette image de produit de luxe mais abordable entre guillemets ça se démocratise de plus en plus c'est un côté vraiment élitiste mais qui se développe et avant ça passait très très bien enfin ça passait bien ça passait parce que en tout guillemets c'était les seuls à le faire et dans leurs produits il y avait de l'innovation à chaque fois de nos jours on va même cibler 2012 la concurrence arrive et la concurrence arrive avec des produits qui sont aussi de qualité qui n'ont pas cette image de grosse marque ultra glorieuse que peut avoir Apple avec ce côté à nouveau un peu élitiste un peu un peu private un peu classe pas forcément cette grosse image mais qui vont quand même proposer de la qualité et des prix assez intéressants et moi je m'attendais à ce que Apple réagisse et pour moi Apple ne réagit pas assez vite c'est mon analyse je le précise tout de suite puisque l'annonce de l'iPad mini a été faite à 329 euros pour le modèle de base wifi 16 gigas de mémoire l'iPad mini qui a donc un écran de 9,7 pouces si j'ai lu une connerie il sera rectifié là de toute façon mais il me semble que c'est ce que j'ai lu va sortir donc à 330 euros environ et c'est là qu'on se dit que moi je m'attendais au fait à quelque chose de plus agressif niveau prix pour Apple puisque à côté on a le Kindle Fire HD de Amazon qui est sorti on a la tablette Nexus 7 d'Asus et Google qui vient de sortir aussi et qui toutes les deux tournent autour de 200 euros et là on a Apple qui arrive avec un produit qui est quand même plus cher qui est qui est pas deux fois plus cher mais au moins une fois et demie quoi et le produit me convainc pas au fait il aurait été plus bas en prix ça aurait été intéressant Apple le montre le vent l'iPad mini au public comme étant non pas un iPad réduit mais un iPad concentré donc plus petit aussi puissant et là je me demande qui est-ce que ça touche en fait et c'est là vraiment que va commencer le coup de gueule parce que je suis un peu barré en live au début qui est-ce que ça va toucher d'un côté on a les gens qui veulent une tablette et qui veulent pas y mettre trop cher donc on va être dans l'entrée de prix l'entrée de gamme et ça va être trop cher sachant qu'il y a de la concurrence de qualité à 200 euros à côté est-ce que les gens vont pousser jusqu'à 330 parce qu'il y a la marque Apple je suis pas persuadé d'un autre côté ça pourrait intéresser déjà les gens qui achètent déjà Apple qui sont pour la marque mais quand vous avez déjà un iPad 2 ou un nouvel iPad je veux bien que ce soit le délire du oui compact mais alors quel intérêt de craquer pour un iPad mini puisqu'il fait en gros la même chose mais il est plus petit alors il pourrait y avoir le côté portable mais en même temps repayer pour avoir la même chose avec un plus petit écran chez moi ça bloque ça passe pas je vois pas voilà j'arrive pas à avoir l'intérêt donc j'ai un peu l'impression que ce produit va se placer un peu pardonnez-moi pardonnez-moi l'expression le cul entre deux chaises parce que trop cher pour le gros public à mon goût pas assez innovant pour les les Apple addicts de l'autre côté genre on dirait même entre guillemets un peu sur une pas dire une étude d'Apple mais ils font des produits de qualité certes mais j'ai l'impression que ces derniers temps le le côté comment je pourrais dire ça j'arrive pas à l'expliquer le côté shiny de la marque le côté vraiment brillant le côté je fais ça j'ai dit un gros mot ce sera bipé le côté très très brillant pour peut-être parler en anglais à Jean-Claude Van Damme le côté brillant de la marque le côté attirant le côté ouais le côté attirant c'est ça j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de perdre en en images de marque alors bien sûr les produits Apple se vendent toujours très très bien l'iPhone 5 a quand même fait des bons chiffres de vente et je suis sûr que cet iPad mini se vendra très bien aussi mais quand j'entends parler autour de moi et même un peu sur Internet les gens commencent un peu à moins adhérer au fait à la marque Apple dans le sens où alors c'est peut-être le fait que la concurrence propose d'autres choses de qualité à côté mais j'ai l'impression que voilà il n'y a pas assez d'innovation dans les produits et le fait qu'on trouve des choses similaires à des prix plus abordables à côté fait que le prestige c'est un peu le mot sur lequel je bugais tout à l'heure le prestige de la marque Apple finalement on n'en a peut-être plus forcément tant besoin que ça c'est un peu moi c'est vraiment ce que je ressens là-dedans en fait autant quand on est passé du 4S ouais c'était ça du 4 non du 4 au 4S il y a eu l'ajout de Siri c'est ça qui n'était pas une fonction fabuleuse mais qui a quand même marqué là quand on est passé de l'iPhone 4S au 5 on a gagné cette bande d'icônes mais je n'ai pas l'impression qu'en fait il y a eu beaucoup d'ajouts marquants on a même plutôt parlé du retrait de Google Maps pour le système d'Apple qui marche beaucoup moins bien donc voilà pareil sur l'iPad mini trop cher à mon goût et trop cher au goût de certaines personnes que j'ai entendu parler donc j'ai l'impression qu'il y a sans parler de chute catastrophique l'engouement commence un peu à diminuer pour Apple et à voir dans les temps à venir mais en tout cas je m'attendais à ce qu'Apple réagisse plus efficacement que ça avec l'iPad mini dont on parlait depuis un moment et j'attends de voir normalement c'est demain si pareil vous regardez à nouveau cette vidéo le dimanche Google a prévu une conférence où il devrait selon les suppositions annoncer le Nexus 10 donc une tablette Nexus avec un écran de 10 pouces c'est là que je me dis que j'ai peut-être dit une bêtise sur la taille de l'écran de l'iPad mini donc un écran de 10 pouces si ils arrivent avec ça dans les prix similaires à l'iPad mini ça ferait mal à Apple je pense parce que moi le premier entre un système Android une tablette 10 pouces et un système iOS une tablette 7 pouces pour le même prix je vais préférer aller vers l'Android donc voilà c'était un peu pas vraiment un énorme coup de gueule plutôt une réflexion sur le sur le les nouveautés Apple qui sont sorties dernièrement et le fait que voilà à mon goût l'engouement et la marque commencent légèrement à diminuer et voilà c'était le coup de coeur et le coup de gueule de la semaine je vous remercie d'avoir regardé vous pouvez débattre sur ce que j'ai raconté dans les commentaires juste en dessous vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter pour en parler à at juste là at des notes si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter à vous abonner à ma chaîne c'est normalement juste ici avec l'inversion de caméra c'est pas facile et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de coeur et un nouveau coup de gueule un peu moins brouillon que cette semaine je l'espère salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à cliquer là-haut la petite flèche qui n'aute pour t'abonner à ma chaîne tu peux aussi retrouver ici le lien vers le show up and play de la semaine et l'annonce pour le prochain pour un nouveau coup de gueule pour un nouveau coup de gueule